Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de Glossy Box à l'an de beauté Voilà, bon je l'ai déjà ouverte bien sûr, j'ai reçu cette box par une amie à moi donc merci Cécile, c'est super gentil de me l'avoir offert par contre voilà comme je te l'ai dit je connaissais déjà mais bon tu ne pouvais pas le savoir donc je te remercie de m'avoir offert cette box puisque déjà ça m'a permis en fait de refaire le point sur Glossy Box même si j'avais déjà testé et que je ne voulais plus entendre parler d'eux voilà ça m'a permis de refaire le point, de revoir ce qu'ils proposaient, s'ils avaient amélioré leur livraison etc donc par contre ce mois-ci pour la livraison il n'y a pas eu de problème par rapport à toutes les filles qui ont eu leur box, j'ai dû l'avoir dans les 3-4 jours suivants donc ça va encore donc alors je vais vous présenter tout de suite ce qu'il y avait dedans parce qu'il y a eu quand même pas mal de différents box il y a eu un produit commun il me semble qui est celui-ci donc c'est le Schwarzkopf BC Bonacure Air Therapy voilà donc en fait c'est une protection après soleil il me semble voilà pour les cheveux desséchés par le soleil donc ça fait 100ml donc en fait vous avez l'impression comme ça que c'est immense puisque moi quand je le voyais dans les vidéos je pensais qu'il était énorme mais non regardez à côté de ma tête il n'est pas du tout grand il est même tout petit mais bon bref ce produit je trouve qu'il est pas mal je l'ai essayé juste une fois pour l'instant mais le peu que je l'ai essayé franchement il était pas mal il sent assez bon enfin moi personnellement ça me dérange pas l'odeur bref franchement il fait quand même les cheveux doux on a vraiment l'impression qu'il y a voilà qu'il y a quelque chose qui se passe sur vos cheveux donc ça quand même c'est pas mal surtout que moi j'ai l'habitude d'avoir vraiment les cheveux secs au bout en fait et du coup ça c'est bien donc je vais vous donner les prix tout de suite donc ce produit je crois qu'il y a quand même quasiment toutes les boxes qui l'ont eu sauf une il me semble où il y avait un autre produit à la place de Schwarzkopf donc celui-ci les 100ml sont à 10,30€ environ puisque normalement le Fonsex est à 200ml donc du coup ouais ce produit est pas mal dans l'ensemble ensuite nous avons eu un produit sans part donc j'avais déjà testé cette marque dans une autre box je ne sais plus si c'était glossy ou une autre donc voilà c'est un produit en fait démaquillant il me semble si je ne me trompe pas mousse fraîcheur vitale nettoyé matifié donc j'ai pas encore eu l'occasion de le tester déjà j'avais eu donc un peeling dans une ancienne box comme je le disais et pendant très très longtemps j'avais eu peur de le faire ce peeling donc il était resté traîné dans mon tiroir et dernièrement je l'ai fait il était pas mal il sentait super bon les huiles essentielles donc celui-là aussi il sent bon les huiles essentielles super fort donc voilà il sent très très fort les huiles essentielles bon à la base c'est un démaquillant donc là je le mets sur ma main comme ça mais ça me rappelle l'odeur chez mon médecin ouais mon médecin généraliste a cette odeur exactement la même dans son cabinet donc qu'en dire donc je ne l'ai pas testé donc je ne peux pas vous dire si elle est bien mais bon déjà l'autre produit sans part m'avait bien plu le peeling donc celui-ci je suis très contente de pouvoir le tester par contre il fait que 15 millilitres donc il est vraiment pas grand par rapport à ma main mais bon ça va quand même me servir plusieurs fois je pense donc voilà par contre je ne vous ai pas donné le prix il revient à 2,40€ les 25 millilitres non pas les 25, les 15 millilitres pardon ouais 2,40€ les 15 millilitres ensuite nous avons eu un petit vernis de la marque Nell Inc enfin GU donc il vaut ce n'est pas un full size toujours et il vaut environ 4,50€ pour les 4 millilitres et je suis désolée s'il y en a qui le trouvent joli mais moi je trouve la couleur immonde donc c'est un genre de top un peu je ne sais pas gris marron un peu enfin je ne sais pas mais moi personnellement je n'aime pas du tout ce genre de couleur j'ai l'impression que c'est le genre de couleur que si je mets sur mes ongles ça donne l'impression qu'on est malade mais bon bref il y en a qui aiment c'est leur choix mais moi je n'aime pas du tout donc franchement pour l'été voilà leur un an de beauté et pour l'été ils auraient pu vraiment mettre une autre couleur donc il y a des filles qui ont eu une autre couleur il me semble je crois bien d'aimer avoir l'autre parce que celui-ci c'est sûr je ne le mettrai pas ensuite nous avons eu un produit de la marque Lancaster donc celui-ci il coûte 8,85€ environ les 50ml toujours pas un full size je vais le mettre de l'autre côté c'est un lait par contre donc il est très 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 liquide là et par contre il sent sublimement bon j'adore l'odeur franchement j'adore je ne connaissais pas du tout la marque Lancaster par contre puisque c'est vrai qu'à l'île de la Réunion on ne la fait pas enfin moi personnellement je ne l'ai jamais vraiment vu donc du coup c'est vraiment une découverte par contre ce que je suis déçue c'est qu'il a juste un SPF de 15 donc pour un lait sublimateur de bronzage on va dire voilà ça peut être pas mal mais voilà ça protège que dalle moi je sais que j'ai beau être réunionnaise j'ai beau avoir quand même un teint assez mat je ne suis pas vraiment blanche blanche quoi je ne peux pas mettre ce genre de truc parce que je vais juste cramer avec ça donc franchement c'est pas possible ou alors vraiment si vous le mettez sur vous quand vraiment vous savez que vous allez faire une petite balade d'une heure ou deux mais ce n'est pas le genre de truc qu'il faut mettre pour aller à la plage sinon vous allez vraiment vous bousiller la peau mais franchement il sent bon par contre donc ce genre de truc ouais pour le mettre comme ça ouais mais après pas plus quoi faites gaffe les filles parce que le soleil c'est super dangereux le soleil est une des premières causes du vieillissement de la peau aussi donc protégez-vous bien ensuite je dis ça mais bon vous voyez moi aussi j'ai bronzé un petit peu pendant les vacances et je peux vous dire que là ce bronzage que je me suis fait là je ne sais pas si vous voyez la démarcation de mon maillot je me suis fait avec un indice 50 un SPF 50 que je me suis mis vous vous rendez compte les rayons sont quand même basse à travers donc vous voyez on peut quand même bronzer même si vous mettez un fort indice pour protéger votre peau donc voilà donc et dernier produit donc c'est un gel douche paillot parfumé revitalisant au complexe oligo-minéral donc il vaut environ les 25 ml d'eurovin nous avons 25 ml et il sent juste trop bon j'adore les odeurs paillot par contre ça sent trop trop bon mais bon après je suis contente de l'avoir eu je vais sûrement l'utiliser parce qu'il est très pratique mais encore une fois c'est pas le genre de produit que j'attends d'une box un gel douche je suis désolée mais bon moi je m'en fous je vais prendre un Ushuaïa en supermarché je m'en fiche j'ai pas besoin d'un gel douche paillot donc c'est le genre de produit que j'ai chez moi que j'ai pas besoin d'avoir dans une box donc ils ont pu prendre autre chose que ça donc voilà donc entre nous c'est bien ce que je retiens sur toute cette box c'est qu'il n'y a eu aucun full size donc pour les 1 an de beauté je suis un petit peu déçue aucun full size et à part le vernis aucun make-up parce que moi c'est vrai que je pense que comme pas mal de filles j'attends beaucoup de make-up dans les box enfin moi personnellement en tout cas donc voilà donc à part le vernis et en plus la couleur ne me correspond pas donc je ne le mettrai pas le gel douche à la limite je vais l'utiliser mais franchement c'est pas le genre de truc que j'attends d'une box donc je le mets du côté négatif puisque franchement c'est pas le truc que j'attends ça à la limite oui on va mettre plus du côté négatif dans le sens où je trouve qu'il a pas vraiment une assez haute protection solaire pour un produit solaire donc personnellement ça je le mettrai vraiment voilà comme ça quand je sors sur mon balcon ou je sais pas mais pas pas pour l'été en tout cas donc du côté négatif quand même du côté positif je vais garder le 100 parts puisque c'est une marque que j'ai déjà testée donc elle me plaît j'aime bien son odeur je suis une personne aussi qui est grandie par des odeurs d'huile essentielle puisque ma mère elle n'utilise que ça donc franchement j'adore les odeurs d'huile essentielle ça ne me dérange absolument pas ça sent super bon donc voilà et puis bon ça reste un démaquillant en mousse un peu donc c'est pas mal même si c'est une petite quantité je dis bien et le short scope aussi je vais le laisser du côté positif puisque franchement il est pas mal donc voilà mais ce que je garde aussi de cette box c'est que parmi tous les produits que nous avons eu je sais pas si vous réalisez mais c'est des tout petits formats vous voyez je peux les tenir dans la main dans mes mains donc c'est vraiment des petits formats et du coup ça me déçoit énormément et je suis bien contente en fait d'avoir arrêté tout simplement mon abonnement avec eux puisque ça comporte encore énormément de produits où c'est écrit échantillon ne peut être vendu je vais vous le montrer donc je sais la polémique là dessus il faut arrêter mais bon à un moment il faut arrêter aussi de se foutre un peu de notre gueule je pense vous allez pas le voir mais c'est écrit ne peut être vendu sur celui-ci celui-ci échantillon gratuit donc ce n'est même pas censé être une taille voyage c'est un échantillon échantillon gratuit ne peut être vendu voilà celui-ci est-ce que c'est écrit dessus vente individuelle interdite celui-ci celui-ci bon c'est rien écrit sur le vernis donc ça va encore et sur celui-là c'est rien écrit non plus mais voilà sur 5 produits il y en a quand même 3 qui comportent la mention de peut-être vendu et bon à la base on a beau dire que non c'est pas grave etc que c'est écrit ça oui mais en attendant moi je l'ai acheté j'ai payé pour avoir des choses où c'est écrit que ça ne peut pas être vendu que c'est donné donc à la base donc moi personnellement voilà ce genre de choses ça commence un petit peu à me saouler donc bref très contente d'avoir terminé mon abonnement avec Glossybox voilà ça m'a permis de refaire le point et du coup je sais que je ne reprendrai pas d'abonnement avec Glossybox donc voilà donc j'ai vu par contre qu'il y avait des filles qui avaient eu une miniature de de mascara Givenchy ça par contre j'aurais vraiment vraiment bien aimé l'avoir il y avait quand même des trucs assez sympas je ne reste pas négative il y avait des box qui étaient vraiment bien il y avait ça il y en a oui il y en a qui ont eu la miniature aussi de la petite robe noire le parfum la petite robe noire donc ça ça aussi ça m'aurait énormément plu et puis il y avait autre chose aussi mais bon bref je ne me souviens plus mais voilà tout ça pour dire qu'il y a quand même des choses pas mal dans certaines box mais si c'est écrit à chaque fois échantillon peut-être vendu moi personnellement ça ne m'intéresse plus de payer pour des échantillons donc je vous fais de gros bisous les filles je suis désolée si j'ai été désagréable mais bon c'est vraiment ce que je commence à penser des box seul little box vraiment ne me déçoit plus pour l'instant donc voilà donc on verra dans le futur je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très très bientôt bye bye les filles je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt